Salut les Capricornes, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour juillet-août. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer l'interprétation, je voulais rappeler à tous les nouveaux qu'on est dans une guidance générale, donc déjà il n'y aura pas de messages pour tout le monde. S'il n'y a pas de messages, il y en aura peut-être la prochaine fois ou n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Pareil si vous voulez un complément d'info. Et n'oubliez pas également que les énergies sont interchangeables. Donc il arrive parfois, même si vous êtes Capricorne, que ce message puisse s'adresser à une personne qui est en face de vous, même si elle n'a pas ce signe-là. S'il y a des questions, les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à poser vos questions. À la coupe, vous aviez l'amour véritable et le chien, qui est représentatif de la fidélité, de votre compagnon de vie peut-être, ou de quelqu'un qui est proche de vous. Avec l'amour véritable, moi j'y vois plus déjà que vous vous aimez, d'un amour inconditionnel, que vous êtes clair dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez de plus en plus. Et de ce qu'on peut voir à la fin de ce tirage, déjà on vous parle d'un alignement, donc il y a bien des choses qui sont en train tranquillement de se mettre en place et qui vont vous faire prendre conscience de ce qu'est réellement l'amour. En dos de deck, vous avez la magie, donc il y a comme un coup de pouce du destin qui va vous être donné, ou ça peut être aussi comme une forme de déclic, quelque chose d'inattendu, un vœu qui s'exhauste, un truc comme ça. Donc on va un petit peu regarder ce que c'est. Alors après on est dans du général, pas forcément que dans du sentimental. J'ai décidé de commencer avec ce jeu, je le fais un peu au feeling. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Avec l'amour véritable et la déclaration, on est en train de vous parler ici de vous, d'une personne qui est en train d'ouvrir son cœur, qui prend conscience en fait vraiment de l'amour qu'elle vous porte et qui va vous le faire savoir. Alors cette personne avec le rendez-vous, on est en train de vous dire qu'elle va vous faire des propositions de se voir, de sortir, de s'amuser. Ça peut être pour des couples comme pour des célibataires ici. Mais ici c'est vraiment, on a des paroles tendres, sincères, pleines d'amour. Et je ne sais pas ce qui se passera pendant ce rendez-vous, mais avec l'alignement il y a quelque chose, en tout cas on vous dit, qui va vraiment s'ancrer, se valider, se construire. C'est quelque chose de stable, qui dure dans le temps. Donc ça peut être à une proposition de mariage, une proposition, on vit ensemble, où je t'aime énormément, j'aimerais qu'on démarre une relation sentimentale. Mais ouais, si vous attendez l'amour de votre vie, gardez l'œil ouvert, parce qu'on peut vraiment avoir ici une rencontre qui est une âme sœur avec cette carte. Ça peut vraiment être une âme sœur. Ouais, ici on vous parle alors de... Avec la magie, la communication, ça peut être des messages, on va dire divins, de vos anges, de vos guides, des signes qu'on vous envoie, des idées qu'on vous envoie, des choses comme ça. Ou ça peut être vraiment des nouvelles d'une personne, on parle avec une personne et la communication se passe super bien, puisqu'on vous parle d'une communication et de la magie, c'est qu'il y a un vrai feeling quand on échange avec ces personnes, on ne s'y attend pas. C'est hyper fluide. Et d'autant plus qu'on a le miroir en face de la communication. Donc c'est vraiment... Ça suit... Comment je peux dire ? J'ai pas les mots. Autant pour vous ce sera fluide, autant pour moi là ça l'est un peu moins. Mais ouais, c'est vraiment les échanges sont... C'est pas vos ensembles. Oh là là, c'est... C'est fluide mais pas que. C'est que quand vous discutez avec cette personne, elle répond presque ce que vous espérez. Vous voyez ? Et c'est pareil pour elle. On s'attend à ce que cette personne... On aimerait que cette personne nous dise ça et c'est le cas. Alors ça vient peut-être de cette déclaration. Vous avez peut-être besoin d'entendre que cette personne, elle tient à vous, qu'elle vous complimente, qu'elle vous montre qu'elle est là, qu'elle est présente. Et en plus, c'est protégé. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça, je vous dis en plus, qu'il peut vraiment y avoir une rencontre d'âme-sœur parce qu'il y a de la protection même ici en miroir. Donc on peut vraiment avoir une rencontre ou une personne en face de nous qui nous ressemble, qui est là pour nous aider à comprendre notre propre personnalité. Donc soit c'est vraiment une personne, soit je vous dis, c'est des messages subliminaux, si je peux dire, qui vous arrivent et qui vont vous faire comprendre certaines choses. Il y a l'idée aussi de garder en tête que chaque parole, il ne faut pas oublier qu'on est des énergies et que même quand vous parlez, vous créez une énergie. Donc on ne parle pas de soi de manière négative et on ne parle pas des autres aussi de manière négative. Le négatif, on se le renvoie en fait, même si ça n'est que des paroles. Alors que là, les paroles, elles sont positives et ça génère une forme de magie positive qui va vous être renvoyée. Ce que vous dites, en fait, ça se retourne contre nous. Donc ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Si vous êtes du genre à dire aux gens, mais oui, vas-y, fonce, tu le mérites, tu peux le faire, tu es une belle personne, tu vaux, tu as beaucoup de valeur à mes yeux, etc. Forcément, il y a plus de chances que cette personne, elle vous complimente également à son tour, qu'elle vous renvoie en tout cas ce positif en disant, c'est quelqu'un de super, quand j'en avais besoin, elle a eu des paroles réconfortantes, elle m'a poussé à avancer, etc. Donc ça vous le renvoie ce positif. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les paroles, elles doivent rester positives et par rapport à des messages ou des communications, il y a des choses que l'on comprend sur soi et sur l'autre ici. Ok. Allez, qu'est-ce que je prends pour continuer ? Allez, je vais prendre le G. Mais les énergies, en tout cas, sont très très jolies ici. En tout cas, il y a un peu le destin est à l'oeuvre et il y a de la magie dans l'air. Ouais. Il y a le hasard, il y a la chance. Donc vraiment, les célibataires, là, gardez l'oeil ouvert parce qu'il y a des choses hyper sympas qui peuvent arriver un petit peu par hasard. Quand je dis un petit peu, c'est parce que le hasard n'existe pas vraiment. Tout est programmé en fonction de ce qu'on fait. On démarre avec la grand-mère qui est aussi un signe de sagesse, de réflexion positive mais où on ne se presse pas. La santé, donc on peut avoir ici clairement affaire à un professionnel de santé pour guérir de quelque chose, pour aller mieux. Il y en a trop, trop, trop. Comment montrer de la protection sur vous et une réussite, une célébration. Voilà, magnifique. Cande d'abondance et la petite dernière, l'écureuil et le lion. Donc ici, une énergie de feu qu'on peut retrouver deux fois ici, du feu, du dynamisme, de la persévérance. C'est aussi le fait d'être une personne chaleureuse, de s'entourer de choses qui nous font du bien. Et ici, l'idée, c'est alors soit que vous avez vraiment une personne qui vous guérit d'une situation où c'est vous qui avez cette énergie mature où vous prenez soin de soi, où vous parlez avec douceur, vous vous écoutez, vous vous faites confiance. Et ici, il y a un rendez-vous qui est plein de promesses en tout cas. Alors, un rendez-vous professionnel, administratif, peut-être c'est en allant voir ce professionnel de santé que vous allez guérir votre cœur, vous donner de l'amour, vous construire dans le temps. Alors, c'est joli d'avoir l'écureuil en dessous de l'arbre parce qu'on est bien dans son élément ici. On est dans son élément et en tout cas, cette abondance qu'on vous annonce, moi, je le vois vraiment, on guérit s'il y a d'une situation, on guérit et on vous dit qu'il y a des choses qui vont ici arriver. Donc, ça peut être un gain financier, ça peut être un projet qui démarre, ça avance petit à petit, mais en tout cas, ça se met en place de manière concrète. Attention peut-être au coup de soleil. On est dans la saison aussi. Mais oui, il y a la volonté ici d'avancer, la volonté de se soigner, la volonté d'aller mieux. Il y a vraiment un nouveau départ. En plus, on est plein de hums ici, donc il y a quelque chose de nouveau. Soit vous prenez vraiment un nouveau départ ou il y a quelque chose de nouveau dans votre vie et c'est un truc stable. Mais ici, on fait preuve de sagesse, de maturité, on se fait confiance, on s'écoute. On peut avoir des révélations ici, des révélations pleines de projets, pleines d'envie. Il y a des choses qui se mettent en place doucement, mais sûrement. Ça permet de s'équilibrer, de stabiliser. On remet de l'ordre dans ses idées, dans sa façon de faire. Et c'est libérateur apparemment pour vous. Vous vous libérez de quelque chose. Ça peut être des perturbations que vous aviez, alors soit vraiment en vous ou dans une relation. Et en gros, on vous dit qu'on est en train de vous envoyer du dynamisme. Alors après, ça peut être aussi une personne qui a un signe de feu. Donc de mémoire, c'est les béliers, les lions, je crois les sagitaires si je ne vous dis pas de bêtises. Mais ici, on est en train de vous dire qu'on va vous donner la force et l'énergie nécessaires pour mettre des choses en place, pour guérir d'une situation, pour rétablir un équilibre, pour arrêter quelque chose qui était déstabilisant. Mais il y a une guérison avec la pensée. Moi, j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous, en tout cas, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez vraiment besoin d'aide ici, il y a vraiment l'idée de faire appel à une guérisseuse, à un guérisseur, à un professionnel de santé, une personne qui est vraiment dans l'amour et qui est là pour aider les gens à se soigner. Je n'avais pas fait gaffe, on a un double six. Donc on est dans de l'amour en tout cas, de l'amour partagé. Ok, ok. On va terminer avec la métiste. On va terminer avec la métiste. Je vais juste reculer un brin, ça, même si vous ne les voyez pas entières. À la limite, ce n'est pas très grave. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a cet été pour vous ? On a la transformation. Vous l'aviez à la coupe sur le premier jeu. Donc l'amitié sincère, le coup de foudre et de la réconciliation. En deux de deck, on a la séparation. Alors j'espère que ce n'est pas vous qui êtes dans ces énergies-là que je vois en dos de deck parce qu'ici, on est vraiment, en fait, il y a une séparation. En gros, on a coupé avec quelque chose. Une période de solitude en tout cas, là, que je peux voir. On se sent seul, on ne se sent pas bien. Entre le on-off, la crise, le burn-out, on a vraiment un monde qui s'écroule. Ici, on a une personne qui s'effondre complètement. Qui s'effondre complètement. Mais malgré toutes ces énergies négatives, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses blessures. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ce qui vous fait vraiment de la peine ou ce qui vous met dans le mal. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous ici. Alors le nouveau départ peut se faire, mais il y a besoin de sortir apparemment de la manipulation. Alors après, la manipulation, c'est vaste. C'est peut-être volontaire qu'on manipule. Mais parfois, on est un peu dans le déni où on ne s'en rend pas compte qu'on manipule les autres. Bon, on va en rester sur cette énergie ici où on vous dit que les choses vont changer. Une situation est en train d'évoluer ou c'est vous qui êtes en train d'évoluer dans une relation où vous allez être fidèle à vous-même ou alors vous avez votre compagnon qui est plus fidèle dans la relation, qui vous apporte plus ce que vous auriez aimé avoir. mais ça peut être vraiment une personne qui arrive. Il peut y avoir ici un coup de foudre, une personne qui arrive et qui va vous réconcilier avec l'amour, qui va vous réconcilier avec vous-même. Avec le coup de foudre, ça reste quelque chose d'inattendu, de soudain. ici, en couple ou en célibataire, on est en train de vous dire que votre relation elle évolue ou il y a une relation qui arrive et qui va vous permettre d'avoir plus confiance en l'amour. Alors, oui, ça peut être également déjà une personne que vous connaissez. Vous connaissez déjà cette personne et cette personne elle est en train de changer. Alors, soit c'est vous, soit c'est elle qui est en train de changer mais c'est une personne que vous connaissez déjà. On vous parle d'un ami, de quelqu'un de proche, plus ou moins proche. En tout cas, c'est une personne qui est dans votre cercle amical que vous avez déjà rencontré et c'est comme si, par magie, cette personne allait se rendre compte qu'elle est amoureuse. de vous, qu'elle a envie de concrétiser quelque chose et pour moi, vous y allez puisqu'on vous parle d'une réconciliation avec l'amour, de retrouver un état d'esprit qui sera serein. C'est joli. C'est joli. Et puis, si vous êtes en couple, je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans le passé mais on vous dit que les choses vont changer, les choses vont s'améliorer, votre compagnon, avec votre compagnon, il y aura beaucoup plus d'écoute. C'est une personne qui va plus ouvrir son cœur, c'est peut-être vous qui allez plus ouvrir votre cœur et il y a potentiellement une surprise ici, une surprise du genre, je ne sais pas, votre compagnon, il ne vous sort jamais, là, autant il vous dit « Allez chérie, fais ta valise, on part ce soir pour le week-end. » ça peut être une surprise inattendue ici, un événement inattendu, une invitation quelque part qui fait vraiment plaisir, qui fait du bien où vous allez franchement vous éclater. Je ne sais pas où vous allez mais il faudra me donner le lieu de la destination ici. Et en gros, pour moi, ça va tellement bien se passer, la réconciliation, c'est aussi le fait de continuer à aller dans ce sens. On a compris en fait que ça faisait du bien à l'autre, que ça nous faisait du bien et on continue dans cette voie. Et c'est vous deux qui allez vous aligner, c'est vous deux qui allez construire quelque chose ensemble. Ok, ok. Par contre, pour ceux qui sont derrière, pou, 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 pou. En gros, c'est déjà arrêté de ne rien faire, arrêté de rester seul, arrêté de broyer du noir. Et il y a vraiment besoin ici de se faire aider là. Pour certains, il y a vraiment besoin de se faire aider. Je ne sais pas combien j'en suis, un quart d'heure, allez. Je ne vous ai pas dit, la rencontre et l'âme sœur, je vous dis, gardez l'œil ouvert les capricornes cet été. J'en ai des frissons là. Donc, il y a vraiment la possibilité de rencontrer une âme sœur. Alors, une âme sœur, ça peut être vraiment une relation sentimentale, mais pas que. Une âme sœur, c'est une personne, en fait, c'est deux âmes qui se ressemblent et qui avancent ensemble où l'apprentissage se fait facilement, contrairement à une relation karmique, par exemple. mais ça peut être un ami, un ami, une amie, une personne avec qui vous allez travailler, mais c'est une vraie alchimie, une vraie entente ici. Donc, ouais, les célibataires, gardez l'œil ouvert ou en tout cas, perso, il n'y a pas besoin d'être à l'affût. Si ça doit arriver, ça arrivera. Continuez à vous faire du bien, à faire du bien aux autres. Est-ce qu'on a un petit dernier message ? On a vraiment de la magie, on la retrouve encore là, cette magie. OK. Du karma. C'est la pièce qui est sortie. Pour certains, il y a vraiment un karma qui est en train de changer. C'est une phase de transition. Et on a encore l'amour véritable. Donc, pour certains, vous avez vraiment fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez guéri d'addiction, ou en tout cas, vous avez compris où étaient vos points faibles quelque part. Vous avez compris pour certains que vous aviez des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres. et vous y mettez un terme. Ici, il y a un karma qui est en train de changer, qui est en train de se stabiliser, qui est en train surtout de devenir quelque chose de positif. Et je vous confie qu'il y a bien une relation karmique ou... Alors, karmique, âme sœur, qui arrive. Qui arrive. Il y a vraiment de la magie dans l'air pour vous, ce mois-ci. Il y a des personnes qui lâchent... Ce n'est pas qu'elles lâchent prise, mais qui étaient un peu... Il y a des personnes ici qui coupent avec une croyance ou qui arrêtent vraiment une relation qui ne leur convenait pas, mais ça permet en tout cas de rééquilibrer des choses dans sa vie. On est plus honnête avec nous-mêmes, on est plus honnête avec les autres et on arrête de satisfaire l'entourage ici. On sort des difficultés, on tombe le masque, on se montre beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et je vais juste en mettre une sur la dépendance puisqu'il y a une réconciliation là-dessus. Donc, ouais, on sort vraiment d'une difficulté, c'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer et vous allez le comprendre ici, vous allez le comprendre et vous allez en sortir. Ou il y a aussi d'idées, pour certains, vous voyez, vous allez mettre un terme à une relation sentimentale, vous allez sortir d'une vie de famille ou d'une relation de couple qui n'était pas saine, qui ne vous apportait pas le bonheur que vous vouliez et vous allez comprendre pourquoi vous avez été attaché en fait à cette personne. C'est en ça qu'il y a de la magie aussi dans l'air et qu'il y a une fin heureuse pour vous, un karma qui change parce que vous arrivez à comprendre d'où vient cette difficulté et même si quelque part vous ne savez pas ce qui vous attend après, vous avancez en confiance. Il y a une fin de cycle, on vient faire la lumière sur quelque chose qui vous bloquait, qui vous blessait. Vous allez comprendre pourquoi vous avez été attiré par des personnes blessantes. C'est un peu tu me fais du mal et pourquoi j'ai toujours envie de venir. Il y a une fin ici. Il y a une fin et on fait la lumière. On fait la lumière, on vous dit en tout cas que vous aurez un succès, une réussite dans cette situation. Voilà ce que je peux vous en dire les capricorns. pour cet été. J'espère que ça vous aura parlé plus ou que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant la vidéo ou en vous abonnant. Petite info que je ne vous ai pas donnée, c'est vrai que peut-être que je pense à le faire au début de la guidance. Dans la semaine, j'ai fait le premier live. Alors, j'ai fait un premier live sur YouTube, je ne l'ai pas publié parce que le but de ces lives, c'est vraiment de répondre à des questions en direct et pas de faire une guidance générale comme certains peuvent le proposer. Donc, pour savoir à quel moment je fais un live parce que je ne vais pas forcément le dire, moi, je marche beaucoup au feeling à l'instant T. Donc, n'hésitez surtout pas à activer la cloche. Il n'y a qu'en activant la cloche que vous recevrez une notification qui vous dira les comptes de rimes étant live. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de poser des questions en direct. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Merci à tous ceux qui restent présents sur ma chaîne, qui like, qui commentent régulièrement. Merci, merci. Je vous retrouve prochainement, peut-être pour des tirages de septembre ou pour un live, je ne sais. En attendant, écoutez, passez une bonne journée ou une bonne soirée et puis comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous, les Capricornes. Donc, faites-le ! Merci.